et salutations à vous tous alors je voulais vous présenter la traduction du monde de harne chez shibi édition alors le monde de harne est de robin crosby c'est la troisième édition 2014 donc les traductions les illustrations la cartographie et la mise en forme sont par john grunff et c'est chez shibi édition bon l'original est de columbia games alors le monde de harne comme là on le voit harne en quelques mots c'est un monde hautement médiéval inscrit vraiment dans la médiévalité je sais pas si ça se peut dire si ça se peut se dire mais c'est très médiéval donc très low fantasy et ce sont des aventures qui se veulent réalistes dans la période bien sûr moyenne âgeuse donc harne est une est une île à peu près de 1000 kilomètres de de large et 1500 kilomètres de long elle est donc là on peut le voir elle est comment dirais elle est différenciée entre des des royaumes civilisés donc féodaux donc on a cande et rétem tardab ont tardat est une république plutôt début 15e siècle on a evaël qui est en fait le dernier royaume sindarin donc elf on a caldor qui est vraiment le royaume médiéval on a as et damer c'est as et as et damer c'est le royaume nain orbal c'est un royaume viking un peu dans l'esprit viking donc des envahisseurs qui viennent du nord qui ont déjà conquis tout cela alors bon on a donc cette petite cette petite nuance de gris qui indique les royaumes civilisés les royaumes féodaux et une autre nuance de gris plus clair à c'est les terres sauvages et les terres aux mains des barbares des tribus barbares alors le monde de harne est très peu peuplé donc le sauvage est quand même la norme il y a un continent bien plus à bien plus au sud est ici par rapport à cette île là à melderine ce continent en fait a peu de les mers l'océan qui est autour de harne et est une zone maritime très dangereuse avec pas mal de tempêtes de tornades de la mer est assez démonté et les harniens ont très peu de font très peu de commerce avec l'itia donc le continent avec les continentaux les continentaux en fait considèrent harne un peu comme un monde reculé barbare encore par rapport aux continents et les harniens en fait ont très peu de contact avec les continentaux dans le les donc le monde se divise entre donc les royaumes civilisés féodaux ce sont des monarchies pour la plupart donc là on a shibiza c'est un petit royaume c'est le plus petit des royaumes nous avons eva el c'est donc le grand le dernier vestige du grand royaume sindarin donc des elfes on a kaldor une vieille monarchie au demeurant très puissante fondée depuis des siècles mais qui a quand même des voisins turbulents et qui est un peu en difficulté kandai aussi est un est un royaume qui s'est fondé sur la destruction de l'empire tyrannique donc et une théocratie et kandai a des voisins aussi qui sont un peu compliqués melderine est le plus ancien donc c'est le la fameuse île que je vous présentais l'île qui est au sud-est de harne melderine est très ancienne c'est le premier pour on pourrait dire quasiment le premier royaume féodal quoi de harne et là aussi il y a des barbares donc comme je vous disais les terres sauvages qui constituent quand même la grande majorité du territoire de harne il y a les tribus barbares qui attaquent quand même pas mal melderine sur ses frontières on a orbal donc orbal c'est un c'est un royaume pré féodal encore donc il faut s'imaginer que c'est plus des tribus genre vikings dont les ivaniens qui viennent du nord du grand froid et qui se sont installés en fait dans dans harne qui ont colonisé là et qui se sont livrés véritablement à des attaques alors ici voilà ils sont vraiment d'inspiration vikings ce sont des redoutables pirates de redoutables adversaires qui sont passés maîtres dans dans le style de la razia bon toujours moi j'adore les illustrations de john grunf donc pareil c'est vraiment superbement illustré la mise à page est nickel alors nous n'avons dans le monde de harne aucune notion de mécanique ou de système de jeu ce n'est que la présentation de l'univers à vous après de chercher le système de jeu pour jouer dans l'univers de harne donc on a savage world qui est pas mal quand même on peut avoir après prince et vagabond que j'utilise moi par rapport au shibi édition qui est vraiment bien prince et vagabond bien qu'il soit je dirais plutôt height fantasy bon il s'adapte tout à fait très bien à la low fantasy justement parce que prince et vagabond ne proposent pas de système de magie alors il y a des magiciens mais ils sont très rares donc là on a les tribus barbares les nations tribales donc les petites tribus barbares qui sont nomades et qui occupent en fait entre guillemets toutes les régions sauvages de l'île donc ils vivent souvent de la... ce sont des chasseurs-cueilleurs donc ils ne sont pas sédentaires on a les garnes je dirais les garnes sont en fait avec une petite illustration de John qui sont en fait ben en fait les orques les orques de harne qui ne viennent pas de ce monde ils ont été c'est un magicien très puissant Lothrine qui avait créé un genre d'empire de nation à sa gouvernance qui avait importé ses... ses... ses garnes donc ses orques pour sa propre armée simplement que ben la folie de Lothrine elle a disparu Lothrine lui-même a disparu et les garnes sont restés ils pullulent dans les massifs montagneux ce sont des créatures on pourrait dire par essence cavernicoles ils ont un esprit de ruche très insectoïde et... mais bien sûr quand ils sortent de leur caverne pour bien sûr chercher de la nourriture des ressources là par contre ça pique pour les... le voisinage il y a les ilmes dans les ilmes c'est une espèce de dragon de gros lézard en fait on pourrait dire semi-intelligent et les ivachus les ivachus sont des créatures créées par le dieu ilvire un dieu un peu étrange qui adore créer des formes de vie et donc il y a des dieux il y a un panthéum bien sûr alors le féodalisme est revu vraiment superbement en détail alors là vraiment le gouvernement royal les seigneuries c'est vrai qu'on s'ancre vraiment dans l'histoire dans le réel de l'époque médiévale donc là tout est bien quand même les paragraphes sont copieux tout est bien étudié donc on a même les exemples de villages seigneurials on a bien sûr les villes et cités en sachant que les villes et cités n'ont pas la même conception que pour les continentaux bon la plus grande ville de Arne compte 12 000 habitants donc commencent à avoir vraiment l'esprit d'une cité après c'est des gros bourgs voilà mais c'est bien explicité bon bien sûr la difficulté alors donc bien sûr dans les villes c'est les citadins donc c'est principalement le monde libre par rapport au monde de serment du féodalisme ce qui bon voilà qui régente aussi bien sûr la vie rurale la vie des serfs alors que la vie des cités mais la vie des cités bien sûr connaît la famine le chômage la précarité et en même temps aussi l'essor donc d'une protection à travers les guildes où les citadins quand même cherchent à avoir un système d'entraide donc c'est les guildes par métier par corps de métier par corporation donc voilà on a tous les emblèmes de la voilà bon les prix les revenus la monnaie est étudiée voilà on a les taxes et les péages donc voilà le monde médiéval est un monde aussi de taxes on a le commerce le commerce avec une carte qui présente en fait toutes les denrées les ressources propres à armes parce que le commerce maritime comme il est précisé bon il y a du cabotage sur la façade mais dès qu'on veut s'éloigner ça devient très compliqué on a bon les lois et les droits bien sûr le droit urbain le droit canon lié aux voilà les délits bien sûr les châtiments on a les dieux il y a il y a des dieux plus ou moins présents ou plus ou moins absents pourrait-on dire voilà certains dieux avec leur leur clergé qui sont détaillés donc deux dieux principaux Péonie qui est une déesse la déesse de la bienveillance des saisons des plus faibles des moissons heureuses celle-là et nous avons aussi l'Aranie qui est la déesse en fait des chevaliers donc la vierge guerrière mais qui est à la fois aussi présente dans les le presson clergé bien sûr influent auprès des rois on a les églises avec les différents ordres cléricaux l'histoire de Arne donc qui détaille bien les anciens l'ancien âge et l'âge des signes d'Araignes donc l'âge des elfes on pourrait dire là où il dominait parce qu'Arne au départ était vraiment un royaume aux mains des signes d'Araignes donc là on a l'Empire de Lotrine que je vous expliquais le sorcier voilà nous avons les sept royaumes donc la constitution un peu des premiers royaumes que je vous expliquais donc Melderine forcément cette île a estimé il y a eu bien sûr des chocs avec les tribus barbares et petit à petit on a de l'autre côté de l'autre versant ouest de Arne l'Empire coranique que je vous expliquais avec Kandé qui est un royaume féodal maintenant bien ancré et qui a des voisins un peu turbulents barbares avec quand même la république de Tarda il y a un grand lac au centre de Arne qui est un arc d'eau douce très poissonneux donc qui est quand même stratégiquement vital donc Tarda ici la république là on a ici un royaume chaotique maléfique entre guillemets parce qu'en fait les églises des dieux du mal y ont pignon sur rue et ne sont pas chassées pour chasser comme dans les autres royaumes féodaux où bien sûr il est interdit de professer la parole de ces dieux maléfiques donc là la théocratie de Técose qui a été par mon parent un moment aussi important la fondation de Kandé ce que je vous expliquais ce royaume médiéval qui a une importante manifeste à l'ouest dans les terres de l'ouest de Arne nous avons la ligue tardique donc la république de Tarda qui est puissante bien sûr et qui propose vraiment un modèle social militaire économique diamétralement différent avec des royaumes médiévaux donc là on est plutôt fin 15e début 16e avec quand même une petite sauce de romantique et de république vénitienne voilà nous avons le rétème qui est cet empire un peu entre guillemets maléfique mais en fait c'est tout maléfique dans le sens qu'il promeut quand même Dieu il promeut il n'est pas défavorable à l'essor d'églises et de chapelles dédiées au dieu du mal donc forcément ça a une connotation voilà donc s'il peut paraître extraordinairement chaotique le royaume de rétème à la fois aussi il est très dangereux pour ses voisins donc là on a Mélrine les Jarry du nord voilà donc là on s'inscrit dans le présent quasiment dans le présent on a l'épilogue de l'histoire qui est en 720 qui explique un peu les difficultés que les difficultés et les craintes de l'avenir par rapport au pouvoir des royaumes les guerres de succession voilà donc là on a un petit sommaire la carte régionale c'est une carte la carte pour avoir la carte elle est en téléchargement gratuit sur le site de Chibi donc on peut la voir et là on a un peu une explication de la carte beaucoup plus détaillée que la carte que je vous ai montrée qui est dans le manuel bon les voyages la météorologie donc Arne est vraiment de type Angleterre c'est à dire très humide très océanique très humide beaucoup de pluie magnifique illustration pleine page la table des matières voilà la table des matières donc j'adore j'adore moi j'aime bien tous ces univers un peu low fantasy comme peut être aussi un peu l'univers de The Witcher où les races un peu singulières sont mises à mal elles sont sur le déclin et que grosso modo il vient l'âge des hommes avec toutes les péripéties comme le monde aussi bien sûr de Game of Thrones qui en est aussi un parfait représentant de ces mondes de ces univers un peu low fantasy qui s'inscrivent beaucoup plus sur une histoire plus réelle une histoire médiévale enracinée un peu plus dans le réel voilà alors bon moi franchement un très bon petit très bon petit module de découverte que Chibi Édition propose en espérant qu'il y aura donc d'autres d'autres suites à ce premier volume traduit allez à ciao ciao